J'ai fait un an en pré à Carcassonne en Pro D2, dans le but de justement revenir l'année d'après pour gagner, pour avoir du temps de jeu cette année, donc bien sûr que j'avais pensé à jouer des matchs là. Après, de jouer mon premier en Coupe d'Europe et titulaire, je n'avais pas forcément pensé à ça, donc je l'ai pris comme un cadeau et j'ai essayé de faire au mieux quand j'ai eu cette opportunité-là. Les consignes, c'est de ne pas me prendre la tête, de jouer mon jeu, de coller au ballon. Je n'avais pas de consigne particulière. Je n'avais pas « tu dois taper au ballon à ce moment-là » ou juste jouer mon jeu et ne pas me prendre la tête et ça allait se faire tout seul. J'ai beaucoup d'anciens joueurs qui viennent me parler, me conseiller, me rassurer. C'est pour ça que j'ai du stress et de la pression, mais j'ai des personnes autour de moi qui me rassurent quotidiennement. Il m'a apporté d'une part de l'expérience au haut niveau. Je n'en avais pas. Je jouais en esport. Des matchs plus compliqués, des matchs plus compliqués dans l'engagement, dans la gestion. C'est tout ça que j'ai pu acquérir d'autres capacités. Quand je jouais en esport, les matchs n'ont pas forcément la même signification. On joue beaucoup et on ne se soucie pas trop de la défaite ou de la victoire. Alors qu'en Pro D2, les matchs ont plus d'importance. La gestion du match est différente. Elle m'a appris énormément à ce niveau-là. Oui, ça fait du bien aux têtes, ça fait du bien aux groupes, surtout dans le sourire qu'on a tous quand on se voit le matin. C'est différent. Donc oui, ça fait énormément de bien d'enfin gagner. On les a joués il n'y a pas longtemps, comme vous le dites. On sait ce qu'on a fait de bien il y a trois semaines. On sait ce qu'on a fait de pas bien. Donc on a essayé toute la semaine de trouver des solutions pour justement ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y a trois semaines. Donc on va essayer de les appliquer ce week-end. Il reste dans les têtes, mais pas de manière négative. Comme je viens de dire, on sait ce qu'on a fait de mal, donc on va tout faire pour ne pas le reproduire. Quand je m'entraîne avec Antoine, évidemment, je regarde ce qu'il fait. Je ne veux pas dire que je le prends tout le temps pour exemple, mais bien évidemment, j'essaye de reproduire ce qu'il fait de mieux et de prendre exemple entre guillemets. Mais tout en mettant ma recette à moi aussi. Oui, on s'entend bien. On vient de gérer tous les deux, donc on se comprend sur certaines choses. C'est parti.